Je voudrais apporter un témoignage au maire de Richatol qui fait un travail intéressant dans sa commune et qui fait tout pour soulager un tout petit peu les souffrances des populations. La réalisation de ce pont long de 50 mètres en est une parfaite illustration. Nous avons pu réaliser les études dans les délais parce que compte tenu du montant du financement, il fallait faire une gymnastique pour pouvoir réaliser un pont mixte avec un montant raisonnable. C'est ainsi que nous avons pu trouver la solution idéale, la solution technique qui allie technicité et efficacité. Nous avons parvenu aussi à sélectionner les bureaux de contrôle et l'entreprise qui sera chargée de faire ses travaux dans les meilleurs délais. Et Inch'Allah dans 7 mois ce pont sera réceptionné. En plus de ce projet, nous allons réaliser une grande garoutière, une garoutière très moderne à la dimension de la ville de Richatol. Sur un site assez difficile, comme vous le savez, il y a la présence du sel, mais nous prendrons toutes les dispositions constructives nécessaires pour faire de cette garoutière un monument, un monument pour l'entrée d'Iwalot. Oui, dans le cadre de notre contrat de mandature, nous avions des projets et aujourd'hui ces projets sont en train d'être concrétisés. Notamment le pont, un pont de 50 mètres à peu près, avec un budget de 775 millions, dont 300 millions d'un appui de l'État à travers l'agence LADEME, mais aussi 200 millions de l'Agetyp. Nous venons aussi de confier à l'agence LADEME un projet d'une garoutière moderne d'un montant de 240 millions, entièrement financé par la commune de Richatol. Nous venons aussi de lancer un projet d'extension du réseau d'eau, avec un coût global de 103 millions, financé entièrement par la commune de Richatol, et une entrée de ville de 20 millions, financée par la commune de Richatol entièrement. Et nous construisons aussi une école d'un coût global de 50 millions à terme. Donc ces projets sont pour nous importants, et nous étions engagés en tout cas à donner de l'eau pour toute la ville, tous les tours richatolois, l'électricité pour tous. Nous venons de concrétiser nos objectifs. Et je pense que ces projets structurants participeront au développement et au désenclavement de beaucoup de quartiers de Richatol, notamment Nombo, Campement, Suleymane, Campement 1, mais aussi Nourou et Djaksaw, qui englobent une population importante.